Shalom Aleichem, on est dans Daft Salictet de Baba Kama rien que les quelques lignes de la ligne, les quelques mots de la page d'avant on avait vu que pour Rabbi aussi excusez-moi pas pour Rabbi, c'est pour Rabbi Assi qu'il était parti du principe que Shinul il est Makne d'accord, le fait de faire un Shinul sur le Khefetz, on est Makne le Khefetz qui veut dire que Omane connaît Beshevach Keli ça c'est la savoir de Rabbi Assi la Gemara a voulu prouver qu'on n'a pas de preuve mais il faut rechercher sur cette Mishnah-là, sur ce dîle-là la Gemara va essayer de proposer une autre Mishnah que peut-être c'est une preuve que Omane connaît Beshevach Keli Beshevach Keli, excusez-moi la Gemara a dit comme ça, mais ça y est allé peut-être on a une preuve pour Rabbi Assi qui a dit en la Gemara à noter la Tsev a quelqu'un qui a donné de la laine pour être colorée dans la traduction au départ, c'est de la laine pour être colorée la couleur appartient au teinteur et la laine c'est l'acheteur qui lui donne voilà je veux que tu me teintes cette laine-là en couleur verte et maintenant il s'est avéré que la marmite parce que comme on fait de la peinture on fait bouillir de l'eau, on met la laine à l'intérieur de l'eau et après on met la couleur et quand c'est chaud, la couleur s'imprime elle s'accroche sur la peinture de laine donc il y aura et malheureusement la marmite elle a brûlé il doit lui payer que les frais de la matière première il n'y a que les frais de la laine lui il a perdu la peinture lui c'est le teinteur, c'est son problème à lui mais les frais que je donne c'est rien que les frais de la Lutzheimer du Metzimro in du Metzimro bischifro lo donc qu'est-ce que je vois ? je vois qu'il paye rien que les frais de la laine mais il ne fait pas les frais de la laine colorée et s'il ne fait pas les frais de la laine colorée ça voudrait dire que la laine colorée appartient à qui ? au teinteur donc Oman, Kone, Béchevar, Kelly parce que si ça appartenait encore à l'acheteur ou à celui qui a amené la laine alors à ce moment-là il aurait dû lui payer la laine plus la peinture puisque la laine est là il aurait dû lui payer la peinture parce que la laine peint, pas la peinture la laine qui a été peint elle a changé de coût, elle a un autre prix même que l'a brûlé, même que ça a tourné un petit peu pas comme nous non, elle a brûlé donc elle ne vaut pas rien elle ne vaut pas le prix qu'elle aurait dû valoir au départ mais sauf sauf, si je dis qu'il n'est pas conné Béchevar Kelly ça veut dire que la laine colorée appartient encore au propriétaire de la laine mais si je dis qu'il est conné Béchevar Kelly ça veut dire que la laine colorée appartient maintenant au teinteur et c'est pour ça qu'il ne paye que la laine, la matière première qu'il a reçue au départ et de là qu'on va déduire le fait qu'il n'a pas marqué Béchevar Kelly il ne paye pas la plus-value ça veut dire que l'Oman il connaît Béchevar Kelly elle m'a répond là, là non, non, non c'est pour ça qu'il n'a pas marqué c'est pour ça qu'on parle qu'il a brûlé la laine après qu'elle a été mis dans la couleur après qu'elle a été abîmée de couleur c'est pour ça qu'il a un Béchevar l'Oman connaît Béchevar Kelly et donc on a une preuve d'ici qu'a priori l'Oman il connaît Béchevar Kelly puisqu'il ne paye que la laine il ne paye pas la laine colorée c'est pour ça qu'il n'a pas marqué c'est en faisant tomber la laine dans la marmite qu'il a brûlé la laine donc la laine n'a pas eu le temps d'absorber la couleur c'est pour ça qu'il n'y a pas de plus-value mais si effectivement il a brûlé après que la laine était déjà tombée dans la marmite avec la couleur donc il a déjà été habibé de couleur et tu devras lui donner le prix de la laine plus le prix du chevar que la laine a été plus-value par le fait qu'elle a été absorbée de couleur puisque d'abord il a reçu la couleur et après il a brûlé donc ça veut dire que quand il a pris la couleur le balabaït il a maintenant de la laine plus la couleur puisque si on dit que si on dit un humain connait le chevarkeli donc la laine appartient avec la couleur propriétaire donc quand il brûle il brûle une laine avec la couleur donc il doit lui rembourser le prix d'une laine avec la couleur c'est comme ça que je pourrais vous dire qu'on n'a pas de preuve d'ici qu'a priori un humain connait le chevarkeli parce qu'on peut dire que quand elle ça a brûlé ça a brûlé au moment où il a jeté la couleur de laine à l'intérieur donc il n'a pas eu le temps d'absorber la couleur mais s'il a brûlé après qu'il a absorbé la couleur non alors peut-être qu'il n'a qu'un ami devrait le prix de c'est vers mes chiffres la Gemara demande ça veut dire que Shmuel n'est pas d'accord avec le chevarkeli que pour Shmuel un humain connait le chevarkeli c'est pour ça qu'il explique comme ça c'est quelqu'un en parle ici c'est pas comme on a compris au départ qui a mis la couleur c'est le teinteur celui qui a mis la couleur c'est aussi celui qui a mis la laine comme ça que la couleur appartient au propriétaire de la laine et le teinteur ne prend que le travail qu'il a fait que le travail qu'il a fourni mais il ne fait pas payer bien entendu la couleur en question il ne fait pas payer le prix de la laine plus le prix de la couleur il n'a pas payé le prix de la laine colorée puisque le balaba il t'a amené et la laine et la couleur et lui il a mal fait le travail donc il doit lui payer le prix de la laine plus le prix de la couleur qui n'a pas encore été mis dans la laine pourquoi il a marqué pourquoi d'après toi Shmuel tu voulais me dire que tu vas payer le demain de Tsemer de la laine plus chiffreau plus la plus-value c'est la plus-value qu'on parle ici parce que tu as expliqué qu'on parle uniquement que la couleur elle appartient aussi au propriétaire de la laine alors comment ça se fait que Shmuel il a dit qu'on paie la plus-value il a dit non et la Shmuel il a dit qu'on a matré la vérité Shmuel il peut être d'accord avec Rabassi que l'ouman connaît Béchevarkéli mais comme il a voulu dire que là on n'a pas de preuve tu as cru amener une preuve d'ici sache que ici tu n'as pas de preuve c'est pour ça qu'il a réfuté de cette manière là mais c'est pas qu'il est sauveur que l'ouman connaît Béchevarkéli c'est pour ça qu'il est d'accord avec Rabassi que l'ouman connaît Béchevarkéli ok alors tâche-moi viens je t'amène une autre Mishnah Hanotel Hanotel Talito la Oman quelqu'un il a pris son talit et il a donné un 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 Oman un un artisan un artisan voilà c'est bien très bien Gamrou et il a fini ça veut dire quoi ? je lui ai demandé de me faire une veste et il a fini de me faire la veste je lui ai donné le tissu et il m'a préparé la veste ou il m'a rangé la veste raccourcie-moi l'ourlet de la veste il a fait le travail il lui a dit au téléphone j'ai terminé le travail il y a une histoire de baltaline qui veut dire que lorsque quelqu'un me fait un travail je dois le payer le jour il faut que je paye le jour le gars au téléphone il m'a dit j'ai fini le travail le fait qu'il m'a dit j'ai fini le travail il n'a pas donné l'objet il est encore chez lui est-ce que j'ai une histoire de baltaline ? il m'a dit non je peux même attendre 4, 5, 6, même 10 jours même 10 jours, même 20 jours tant que je n'ai pas pris l'objet je ne suis pas ouvert à la baltaline par contre s'il a terminé l'ourlet l'après-midi et il m'a rendu l'objet l'après-midi il y a 20h ouvert à la baltaline si ce qu'il a tombé la nuit je ne l'ai pas payé je suis ouvert à la baltaline c'est pour ça que quand un électricien il fait le travail quand n'importe quel plombier il fait le travail il faut être obligé de le payer le jour même ne pas être doré ça à un paiement plus tard pourquoi ? pour le baltaline il accepte de lui faire un paiement que si l'électricien ou la personne qui va travailler accepte de lui faire un paiement retardé alors là il n'y a pas un problème de baltaline mais si toi tu te rétudies écoute je n'ai pas d'argent viens demain je te fais un paiement de baltaline à moins que la personne ait le mochelet d'accord ? c'est la maréchelle qui a travaillé comme ça 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 c'est le mochelet tu as accepté de travailler pour le temps de ne pas recevoir l'argent tout de suite donc la personne n'est pas ouvert à la baltaline à ce moment là mais en tout cas pour notre cas à nous il lui a dit à midi j'ai terminé le travail il lui a donné l'objet il lui a donné l'objet il lui a donné l'objet la personne n'est pas ouvert à la baltaline alors là il m'a posé la question oui c'est le cas d'attach Amina Oumann connaît Béchevarkéli et si toi Ravassi tu penses qu'Oumann il connaît Béchevarkéli donc quand il a réparé la veste quand il a fait l'ourlet à qui appartient maintenant la veste ? à lui à Oumann à l'artisan et s'il appartient à l'artisan à moi ouvert à la baltaline pourquoi je suis ouvert à la baltaline ? moi je dois de l'argent pour lui acheter qu'Abiachol lui rachetait la veste lui rachetait le pantalon parce que quand il a été conné autour Béchevarkéli donc ça veut dire que ça appartient maintenant à l'artisan c'est appartient à l'artisan je ne sais pas au vert de la baltaline qui a marqué sur le vert de la baltaline ici ça appartient à l'artisan parce qu'il n'a pas fait mais c'est vraiment s'il aurait fait non il l'a fait il l'a fait l'ourlet et à midi il a fini le travail à midi il a fini le travail et après il vient et il me dit voilà il m'a rendu la veste il m'a rendu la veste donc la veste elle est chez moi maintenant si je ne paye pas parce qu'elle a tombé de la nuit je suis ouvert à la baltaline pourquoi ? mais en général ils ne donnent pas le vôtsar s'ils n'ont pas eu d'argent ils ne sont pas venus chercher le vôtsar ils ne sont pas venus chercher le vôtsar ça c'est dans le cas présent d'accord ? dans le cas présent non mais si dans ce cas là par exemple le bonhomme il finit du travail et il n'a pas d'argent à te payer maintenant il n'a pas gardé ça en picanonne chez lui d'accord parce que je suis ouvert à le macho si lui il garde mon picanonne chez lui non parce qu'il ne m'a pas donné l'objet mais s'il m'a donné l'objet il m'a donné l'objet il m'a dit paye moi je vais payer je vais à la casse pour maths et je reviens donne moi je vais à la casse pour maths je t'ai fait confiance je l'ai donné à la personne il n'est pas venu jusqu'à la fin de la journée il est envers à la baltaline c'est pas dit qu'il ne peut pas me payer il est envers à la baltaline s'il a repris le mot de ça s'il a pris le mot de ça mais si on dit que le humane connaît Béchevar Kéli donc le Kéli il appartient maintenant à l'artisan si il appartient à l'artisan je ne suis pas envers à la baltaline c'est comme si je lui achetais l'objet alors si j'achète un objet je le pète un crédit plus tard je ne suis pas envers à la baltaline à qui je dois payer la baltaline ? à celui qui va faire un travail or là maintenant je lui achète la bille si je lui dis qu'on est Béchevar qui lui achète la bille donc je ne suis pas envers à la baltaline alors pourquoi il y a marqué la section vers à la baltaline ? Koucha contre Ravasi alors qu'est-ce que c'est la question là ? qu'est-ce qu'il répond à l'agmara ? Amarav maré beréderav kana Begarda de sarbella ici on parle qu'uniquement il a essayé de il est là uniquement pour peigner la bille pour que la bille soit bien présentable dans le sens qu'il enlève peut-être les petits grumeaux il enlève les différentes petites choses qu'il peut avoir dans la bille donc il est là uniquement pour peigner la bille et donc délicat chafra dans la bille tu n'as rien ajouté de plus il n'y a pas de shémar dans la bille puisque c'est rien que peigner la bille est déjà finie rien que je l'ai arrangé style on va dire comme ça je l'ai repassé il a repassé la bille d'accord ? pour que ce soit plus clair il m'a dit sauf sauf les mayas ils veulent aller les raccourer pourquoi je les donnais ? pour me la ranger il était grumeaux il était mal fait la bille il était en chiffant la bille et grâce à son repassage il me l'a rendu droit donc il y a un shémar même que je n'ai pas un shémar dans la bille lui-même même que la bille est repassée ça s'appelle un shémar donc les récourer qui vont dire à créer il nous a dit non on parle d'un cas spécial ici il est agré le bâtis le bâtis le bâtis le bâtis le bâtis le bâtis non c'est pas qu'il a beau c'est pas tout ça c'est pas qu'il a beau c'est pas qu'il repasse et là c'est un habit qu'il faut ramollir il faut arranger l'habit mais comment arranger l'habit ? en marchant sur l'habit il faut qu'il nous a fait comme un repassage particulier il faut marcher sur l'habit comme une presse sur l'habit et quand je marche dessus pour chaque pas que je fais je reçois un centime donc en fin de compte je suis Sakhir je ne suis pas Kabla je ne suis pas un artisan donc comme je ne suis que Sakhir il n'y a pas de Kinyan sur l'objet il n'y a pas de même si l'objet il est maintenant arrangé il est repassé mais comme on me paye à l'action combien de fois j'ai repassé j'ai fait passer le fer à repasser sur l'habit ou combien de fois j'ai marché sur l'habit là c'est le cas c'est la présence de l'agmara alors ça s'appelle une Sakhirut ça s'appelle un employé et donc à ce moment-là j'ai dit une achère et donc c'est pour cela que ça ne s'appelle pas deux chevards je n'ai pas fait deux chevards je n'ai pas été connu avec un chevards parce que je ne suis pas un roumane je ne suis pas ici je n'ai pas fait une transformation de l'objet en tant que Kabla en tant que artisan et là j'ai été payé au nombre de pas que je fais au nombre de fer à repasser que je fais passer sur l'habit en question dans une Sakhirut où le mal alors l'agmara demande où le mal est de ce qu'on pensait au départ de l'eau agrée que tu n'avais pas loué pour marcher dessus ça veut dire que tu l'avais loué pour repasser par exemple mais ça il y a les Rav Shachet peut-être ça vient renforcer les paroles de Rav Shachet dans la Rav Amina de ce que tu as voulu expliquer qu'on parle ici alors peut-être ça vient renforcer les paroles de Rav Shachet que quoi ? des Baoum il n'est mis Rav Shachet parce qu'on a posé la question à Rav Shachet Kablanout on verra le Baltalim ou est-ce non on verra le Baltalim ? Kablanout veut dire je ne suis pas payé à l'heure mais je suis payé à la tâche d'accord ? est-ce que quelqu'un qui est payé à la tâche il a un lien de Baltalim si on ne le paye pas ou pas ? ça c'est la question qu'on a demandé à Rav Shachet alors avant qu'on a répondu Batishe Batishe qu'il est Srirut ça veut dire qu'on n'a plus pour un Kablan et pour un Kablan on a dit qu'on est ouvert le Baltalim donc peut-être qu'on a une preuve ici pour Rav Shachet que même un Kablan si on ne peut pas le Kablan on est ouvert le Baltalim et Amal est ouvert le Baltalim et après Rav Shachet il a dit qu'il est ouvert donc peut-être que cette Mishnah elle peut être une preuve avant qu'on va au Pshat de Batishe Batishe peut-être qu'on a peut-être qu'on a une preuve ici que justement maintenant dans le Kablan il y a ouvert le Baltalim et Amal est répondu comme ça peut-être que la question de Rav Shachet c'est une mahlokette en vérité est-ce qu'il y a un Baltalim même sur un Kablan que quoi ? dis-moi euh... euh... dis-moi pas dis-moi dis-moi est-ce que tu veux me dire que Rav Shachet est-ce 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 qu'il est connaît de Cheva Rekeli et que Rav Shachet est-ce qu'il n'est pas de Cheva Rekeli mais la question de Rav Shachet c'est sur un autre cas Amar Shmuel Baraha Be Shlicha de Agirta un postier Shlicha Shaliyah une Agirta d'une lettre la question elle est que quelqu'un il n'a pas rajouté un Cheva Rekeli dans l'objet pourquoi ? parce qu'il a uniquement été le transporteur de l'objet il est Kablan il est Kablan tu payes le boule d'accord ? c'est un Kablan tu n'es pas payé aux heures de travail ton travail à toi c'est de prendre la lettre et de l'amener à un tel donc tu es comme un Kablan maintenant s'il est comme un Kablan il transfère la lettre il n'y a pas de Cheva Rekeli dans la lettre est-ce que je suis ouvert à l'Baltaline ou pas ouvert à l'Baltaline ? ça c'est le safèque de Rav Shachet et donc on peut très bien dire que Rav Shachet est d'accord avec Rabassi que Oman connaît Cheva Rekeli mais le cas qu'on a parlé ici de Baltaline c'est un cas qui parle de d'un postier quand on parle d'un postier s'il n'y a pas de Cheva Rekeli donc il n'y a pas de Makhloquette avec Rabassi c'est bon ? non Agmarine continue l'Ima Ketanaim peut-être en vérité il n'y a pas de Makhloquette tout ce sujet-là il n'y a pas de Cheva Rav Shachet et les amis et tout le monde et le Kadesh Lach une femme qui dit qu'elle met la matière première qu'elle met de l'or qu'elle met de l'argent et elle dit à une orfèvre fais-moi avec ça des bavs et des boucs d'oreilles et je me marie à toi tu me fais les bijoux et je deviens ta femme alors à partir du moment il a fait les bijoux la plus-value la plus-value qu'il a mis sur les bijoux qu'il a fait c'est avec ça qu'il a acheté la demoiselle en question par contre jusqu'au moment où l'objet vient dans les mains de la femme tant qu'il ne lui a pas rendu les bijoux alors elle n'est pas mariée maintenant de quelle maman on parle si c'est le même argent il faut qu'il lui donne cet argent même un million que même cet argent-là il n'y a pas besoin de lui donner il faut qu'elle soit quelque chose quand même et la pshita c'est un autre argent d'après Rabbana il faut lui donner un autre argent et quoi ? et donc sur quoi il a mahlouken ? et il pense que tout le monde est d'accord que sri root donc ça veut dire le travail que je fais tu m'as donné un travail à faire et ce travail il va être payé tant à la fin de la journée maintenant la dette que j'ai envers l'artisan commence du moment où il a commencé à travailler ça veut dire qu'il a travaillé deux minutes je lui dois dix centimes il a travaillé une demi-heure je lui dois dix chèques il a travaillé trois heures jusqu'à qu'en fin de compte quand il finit le travail je lui dois les cent chèques que j'étais censé lui payer pour le travail qu'il m'a fait qui fait qu'en fin de compte chaque minute qu'il y a il a comme j'ai comme une dette envers l'artisan donc chaque moment qui passe pendant qu'il fait le travail je dois une dette au celui qui fait le travail donc on a trois définitions ici dans cette marquette là de la femme qui a donné la matière première pour être pour lui faire des bijoux et de la mettre la première c'est que donc en fin de compte chaque seconde c'est comme la femme elle a une dette envers l'artisan deuxièmement à Mekadej il a mis levé il a mis levé deuxièmement que quelqu'un à Mekadej savait que il a mis levé il a mis levé donc l'argent que lui doit la femme c'est comme il a de l'argent elle doit de l'argent à l'artisan ça s'appelle une milva et une milva n'est pas Mekadej Mekadej mais Mekadej il a mis levé alors comment ça se fait que d'après la lumière il a mis levé et d'après la banane il n'est pas mis levé il a mis levé il a mis levé et là on a obligé de dire qu'il a mis levé entre eux est-ce que Oumane connaît Mekadej il a mis levé et donc comme il a mis levé donc il a acquis l'objet comme il a acquis l'objet alors à ce moment-là il a mis levé quand il va recevoir l'objet et Mekadej c'est vrai et Oumane connaît Mekadej et donc comme il ne lui a rien donné et là comme il ne lui a rien donné c'est pour ça qu'il n'est pas Mekadej il a dit non non je peux te dire autrement la Mekadej là-bas non dès que l'Oumane connaît Mekadej tout le monde est d'accord aussi bien Rabbanane que Rabbe Mir que l'Oumane n'est pas connaît dans cette enfer n'a pas été connaît les bijoux à ce qu'il y a la Mekadej et là Béjana les Srirout Mekadej Mekadej comme il est il y a la Mekadej entre eux est-ce qu'il y a une Srirout depuis le début jusqu'à la fin ça veut dire qu'après les Rabbe Mir c'est qu'il y a une Srirout et l'obligation de te payer n'est qu'à la fin du travail rien qu'à la fin du travail je te dois l'argent mais pendant toute la perte du travail je te dois pas à l'argent et Rabbanane c'est vrai il y a une Srirout qui est l'Oumane et donc Rabbanane il pense qu'il y a une Srirout depuis le début jusqu'à la fin donc comme il serait depuis le début jusqu'à la fin pour Rabbanane ça s'appelle une Alva or une Alva on n'est pas Mekadej comme il n'est pas Mekadej c'est pour ça qu'elle n'est pas Mekodej alors que pour Rabbanane mes Srirout elle n'est pas à la fin comme mes Srirout elle n'est pas à la fin donc en fin de compte elle ne lui a pas de l'argent donc quand il fait le travail elle est Mekodej et il continue et il va être si tu veux me dire que tout le monde est d'accord qu'en fin de compte il y a Srirout Mekadej pas comme on l'a dit là maintenant et la Makhlogue elle est ici est-ce qu'on peut être Mekadej est-ce que je peux être Mekadej avec une dette si la femme elle a une dette envers un homme est-ce que l'homme peut être Mekadej la femme avec le disant je suis m'évateur sur la dette que tu me dois mais Ravimir ça va Ravimir il pense si je peux être Mekadej avec une dette que la femme me doit mais Rabbanane c'est vrai Mekadej il y a Mekodej par contre Rabbanane ils penseront qu'en Mekadej il y a Mekodej Rava il se dit non je peux te dire encore autrement je peux te dire que tout le monde est d'accord que la Srirut elle commence depuis le début jusqu'à la fin qui veut dire qu'à chaque seconde je dois une dette envers l'enfère envers l'artisan et d'après tout le monde Mekadej il lui a rajouté un diamant qu'elle n'a pas demandé et sur ça c'est la Makhlouk donc il lui a donné donc il lui a donné de l'or fais-moi un cadeau fais-moi une bague il lui a fait une bague et il lui a rajouté de sa poche un diamant donc j'ai l'alva plus le diamant le diamant c'est un cadeau plus l'alva qu'elle est obligée de rendre d'accord donc de Rabemir ça va 1000 v au prouta d'atta à prouta quand quelqu'un il a fait un prêt et il rembourse le prêt et là tu lui donnes une prouta en plus je t'ai prêté 1000 shekels mais voilà et un shekel cadeau 1000 shekels c'est une rembourse mais un shekel cadeau et je vais mettre sur les 1000 shekels et je te donne un shekel quelque chose 1000 v et prouta quand c'est un cas de 1000 v et prouta la date de la femme elle est sur quoi sur la prouta ou sur la milva comment elle est mis de cas d'échette par rapport à la prouta ou par rapport à la milva pour Abimeir elle est mis de cas d'échette par rapport à la prouta et comme la prouta c'est de l'argent que donne la personne c'est pour ça qu'elle est le coup d'échette alors que pour la banane 1000 v et prouta date à 1000 v et prouta si quelqu'un il met 20 heures sur la milva et il lui donne une prouta en plus sur quoi la femme elle pense être mis de cas d'échette parce que la prouta qu'il lui a donné en plus et là sur la milva qu'elle a été mis de cas d'échette on a dit qu'elle a mis de cas d'échette et donc elle a mis de cas d'échette et donc elle a mis de cas d'échette alors c'est toi qu'elle est pas mis de cas d'échette d'après Rabana et c'est basé sur une autre mahluket ça encore donc si je résume un petit peu ce que la Gemara voulait essayer de démontrer par là qu'on n'est pas obligé de dire que la mahluket Rabime et Chachamim c'est Oumann qu'on connaît B'shevachkeli et là on peut dire que la mahluket Rabime et Chachamim elle est basée sur une autre mahluket qui est mis de cas d'échette dans deux minutes est-ce que quelqu'un qui est mis de cas d'échette sur la milva et prouta sur quoi la femme elle est mis de cas d'échette sur quoi elle pense être mariée est-ce qu'elle pense être mariée sur la milva et donc elle n'est pas mariée parce qu'elle n'est pas elle n'est pas mariée sur le milva ou qu'elle est m'achavenue sur la prouta alors elle peut être qu'elle est mariée et on veut dire que Rabime et Chachamim il dit qu'elle est mariée sur la prouta dans qu'elle est mariée et Rabime et Chachamim il dit qu'il pense sur la milva et ça ne veut pas qu'elle n'est pas mariée maintenant je dis là deux milva et prouta c'est qu'il y a une mahluket t'enai ou 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 c'est qu'il y a une mahluket avec t'enai il dit que M'achat C'est ça c'estesch c'est c'est que j'ai fait dans le passé elle n'est pas à mes coups d'échec après l'agma va essayer de comprendre exactement la mishet continue et la mishet n'a pas été au mer en vérité on a dit aussi bien que j'ai dit sur le passé que sur le futur mais mais s'il a rajouté un petit quelque chose de sa poche alors à ce moment là donc qu'est-ce qu'on voit ici entre Rabbi Yehuda Rabbi Natan et Rahamim et Rabbi Yehuda qu'est-ce qu'il pense que s'il a rajouté de sa part quelque chose elle est sur le petit quelque chose qu'elle a rajouté et a priori c'est ça que c'est vrai comme de Rabbi Mir maintenant l'agma demande quelle différence entre Tana et Rabbi Natan réponse il y a une différence combien ? comment on va ? est-ce que la Srihut ça peut être un moyen d'être une femme et ma ben Rabbi Natan et Rabbi Yehuda et quelle est la différence entre Rabbi Natan et Rabbi Yehuda il y a une différence entre Rabbi Natan et Rabbi Yehuda donc Rabbi Natan il y a une différence entre Rabbi Yehuda tu ne peux pas être Mekhadeh une femme avec une Srihut alors que pour Tanakama tu peux être Mekhadeh une femme avec une Srihut c'est bien ? il y a une Srihut donc ce n'est pas une Alba donc tu peux continue un Mekhadeh un Mekhadeh un Mekhadeh un Boucher qui est Mekhadeh qui est égorgé mais qu'il a mal égorgé et qu'il a rendu une éveilale à l'animal il doit payer l'animal à la personne ou pas ? le Chochet qui a mal été Chochet qui essaie de Chochet mais la mâle était choquette et il a rendu l'animal très très faille, je dois lui payer l'animal ou pas ? et c'est marqué ici ? pourquoi ? parce que mazik ou pochéah c'est un mazik et un pochéah, il y a deux trucs, il est mazik et il est pochéah pourquoi la commande m'expliquer par la suite ? il n'y a plus de choquette il n'y a plus de choquette non, pochéah c'est une pochéah il a fait un ézek et une pochéah en même temps une négligence il a fait un ézek non, il a fait un ézek l'agmar va poser la question va traiser ton problème alors, le pochéah n'a sa ke omer lo ça ressemble comme s'il lui a dit je te dis, il gorge d'ici mais je te dis, il a choquette lo dans un autre endroit d'accord ? l'agmar pose la question d'arrié l'agmar l'agmar mazik pochéah c'est la même chose et là, qu'est-ce que tu veux dire par là ? l'agmar mazik si tu dis que c'est un mazik que mazik avant, il n'aurait pu croire c'est un mazik quand je vais lui dire qu'il doit payer il doit dédommager la personne sur la nevela qu'il a fait quand il est payé pour la shkita l'agmar mazik l'agmar mazik lorsqu'il a fait gratuitement peut-être là je ne paye pas si j'ai été payé pour faire la shkita j'ai mal fait le travail j'ai abîmé la maison je suis comme un électricien malheureusement il a fait sauter le tableau de bord c'est un problème à lui mais s'il a fait gratuitement et qu'il a fait exprès peut-être qu'il n'a pas payé alors justement il faut dire qu'il a fait il faut faire qu'il a fait il n'est pas payé d'accord ? sur ça la qu'il a fait la chaman la chaman parce que ça c'est un peu plus chaman alors il faut dire la chaman pour qu'il a dit qu'il a dit il y a n'a pas qu'il a dit 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 le chaman qu'il n'a pas qu'il a fait qu'il a dit qu'il est qu'est-ce que tu fais quelque chose que tu n'es pas compétent t'es pas l'électricien qui touche cette électricité et tu lui fais brouiller toute la maison on parle du ça qui se fait payer ça veut dire ? pour l'instant oui, Ken, pour l'instant il s'est payé dans les doublins justement, parce que c'est le seul qu'on va poser la question non, si Rhinam il est non, on a appris avant que même Rhinam il est chayab dans le Kamash Malan, ce même Rhinam il est pochéa mais pochéa ça veut dire qu'il paye oui, que s'il est négligeant, mais pas s'il a fait le négligeant ça s'appelle un pochéa, c'est ça que ça veut dire c'est pas uniquement que j'ai négligeant, il s'appelle pochéa Kamash Malan, que même Rhinam il s'appelle pochéa d'accord et s'il paye, benedioc, benouman chayab, t'as pas ce que tu m'as dit toi Shmuel que si je paye, dans tous les cas que ce soit un Dioc ou que ce soit un Oumman, il va payer comment ça se fait que dans la Mujtah il y a marqué, dans la Bretagne il y a marqué, qu'ouman patou amarie l'achèr mochacha qui lui a dit une expression qui peut te dire que ton cerveau il est tordu il est brouillon c'est pas clair dans ta question c'est à dire en d'autres termes ta question elle est pas chachama c'est à dire que tu n'as pas assez réfléchi il a posé la même question à Shmuel tu veux que je te dis tu veux que je te maudit comme j'ai maudit l'autre pas maudit mais je veux que je te donne un titre comme j'ai donné à l'autre que quand l'autre n'est pas chachama je veux dire que tu n'es pas chachama je vous ai déjà dit je vous ai déjà dit en arabe meïr quand vous allez moi quand j'ai dit le dîme j'ai dit par rapport à arabe meïr je lui ai dit le dîme mais vous vous me posez la question par rapport à arabe meïr alors quand vous me posez la question à arabe meïr c'est le braïtah là qui a marqué vous demandez pas tout ça c'est d'après arabe meïr mais moi quand j'ai dit ça c'est d'après arabe meïr donc c'est pas une couche chat qui me demande vous êtes pas vous êtes passé à côté maintenant à la mara pourquoi vous n'avez pas fait attention les mots que j'ai dit j'ai utilisé deux termes pourquoi vous croyez que j'ai utilisé deux termes et c'est comme si je lui ai dit il va faire la chachama dans l'autre endroit maïtlè maïtlè haïsvara maintenant à la mara où est ce braï meïr là tu vas dire qu'il y a bien c'est barou que ma façon comment j'ai parlé ça va d'après la svarade de rabbi meïr de quel braï meïr on parle alors on va voir de rabbi meïr il y aïsvara de rabbi meïr de amar mais bah il est les mirmi à navshé qu'il aurait dû faire attention de quel braï meïr on parle haï rabbi meïr de quel braï meïr il y mahar rabbi meïr peut-être ce rabbi meïr là dites-nous qu'il y a marqué si maintenant on a attaché l'animal avec une corde et il y a fermé la porte comme il faut et il y a tzai et il y a quand même sorti et il y a fait un nizek même temps que maït il y a de rabbi meïr aussi bien temps que maït il y a de rabbi meïr alors que quoi qu'il y a fermé la porte comme il faut et qu'il y a attaché l'animal comme il faut et pour tout ça aussi bien temps que maït il y a de rabbi meïr attame ça veut dire que c'est ce rabbi meïr là tu vois que rabbi meïr tu aurais dû faire attention tu aurais dû rester à côté de l'animal tu aurais dû tu aurais dû tu aurais dû alors peut-être c'est ce rabbi meïr là réponse attame bekra ek aplique non t'y a pas là-bas là-bas est-ce que du fait qu'il y a marqué que la maït demandait donc le problème là-bas c'est sur le passeau comment déduire du passeau mais c'est pas le digne qu'il est poché ou pas poché qu'est-ce que la Torah t'a demandé au niveau de la chemira donc c'est pas une ligne de poché là-bas donc t'as pas une preuve d'ici et là un autre rabbi meïr dit qu'il y a marqué j'ai donné de la laine à être peint en rouge il me l'a peint en noir il me l'a peint de noir il me l'a peint en rouge rabbi meïr met un autre metzimro paie lui les frais de la laine sauf sauf il a peint il a peint une laine mais pas comme il a demandé donne-nous les frais de la laine l'agmarie dit alors qu'est-ce que tu vois tu vois que je le pénaliste t'aurais dû faire attention qu'est-ce qu'il a exactement demandé il répond de ses propres mains il a fait la balle au nezèque c'est pas comme chez nous là maintenant de ses propres mains il a fait la balle au nezèque en étant en colorant mal la laine en question d'accord alors que là il n'a pas fait exprès c'est son problème à lui il va émettre et là que le rabbi meïr en parle dit il a fait une cruche elle s'est cassée d'elle-même la cruche à nous elle s'est cassée derrière la cruche d'accord mais là c'est le cas mais il n'a pas ramassé les restes son âne il s'est accroupi et tout seul c'est pas moi qui l'ai accroupi donc c'est à nous aussi mais là il m'a dit et je ne l'ai pas relevé je ne l'ai pas relevé il va venir il va venir est-ce qu'il s'appelle pochea ou pas pour Abimeh tu dois faire attention où tu marches quand Abimeh dit quand tu t'es accroché sur une pierre et tu es tombé il ne t'appelle pas pochea donc ce le milchatrila ça s'appelle un hones mais un hones que tu aurais dû la relever par la suite tu ne l'as pas relevé c'est pour ça que ça s'appelle un nezeg comme ça fait un nezeg c'est pour ça que tu ne payes pas mais pour Abimeh puis je l'appelle pochea donc le bedien d'en bas il peut être de payer le nezeg donc qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'a utilisé le mot pochea qu'est-ce qu'a dit l'idée qu'un homme doit faire attention quand il fait quelque chose c'est Abimeh comme c'est Abimeh alors quand j'ai amené la mishnah là-bas au niveau du tabach qu'il a fait une erreur et qu'il a dit que là-bas il s'appelle Emazik et pochea c'était le mitkaben à qui c'était le mitkaben à Rabi et vous vous avez posé une question du mishnah qui va comme Rabbanan votre question elle ne commence même pas c'est bon on continue un tabach donc un Rabban Bar-Khamay il dit qu'un tabach donc un shohé qui a abimeh l'animal en refusant la chiquita il est chayab de payer l'animal et même si c'est un shohé spécialisé comme les shohé les tzipori il a payer comme ça dit Rabban Bar-Khamay ou non Rabi Yochanan la gemma demande qui est-ce que c'est possible que Rabi Yochanan il a dit une chose pareille et qui est-ce que Rabban Bar-Khamay il a fait un cas comme ça de Rabi Yochanan dans la synagogue de la ville de Maron et le shohé il a pris un poulet il a mal égorgé le poulet et à Marlé il lui a dit Rabi Yochanan amène une preuve que tu es un shohé de Tarné Gollim avec une théouda et je ne te rends pas le tour de payer c'est pas possible qu'est-ce qu'on vient de dire de ce auparavant que même que tu es un boucher qui vient de tzipori ou tu es spécialisé comme celui de tzipori tu as mal égorgé l'animal tu es chayab de payer et de l'autre côté qu'on voit que qu'est-ce qu'il a fait pour quelqu'un qui a été un shohé et je ne te rends pas tôt Rabi Yochanan qu'est-ce que tu penses exactement tu as un peu sauté j'ai fait Berkina que le fait de n'avoir fait Berkina je n'ai pas pris la responsabilité c'est devenu très fort si j'ai été payé dessus très fort si j'ai été payé dessus c'est que j'ai pris la responsabilité de si je l'abîme je te rends des dommages alors quoi il ne prend pas la responsabilité mais il met à baie de l'oreille rouge d'une personne c'est un humain il n'a pas fait exprès c'est un massacre c'est un humain il a fait gratuit le travail je suis un humain c'est pas que je suis un ignat si c'est quelqu'un qui ne sait pas être chokhev qui fait on a dit un idiote on a dit mais là c'est un humain il sait être chokhev et je le fais gratuit on te demande de faire quelque chose tu dois être sérieux que tu fasses gratuit mais j'étais sérieux j'ai fait mais ça m'a donné que tu te passe ou que tu sois payé c'est ta responsabilité tu vois la même chose quand je viens chez toi je viens chez toi à la maison gratuitement et je m'y connais en électricité il y a un kilo et je viens et je te fais une réparation je te fais une réparation et bah ça off je te fais brûler le truc que je veux dire paye moi je viens me dire écoute je te remercie beaucoup de ton aide mais je ne t'appellerai pas la prochaine fois mais aval Todaraba et Merkila bon on s'arrête là mais si maintenant tu me payes pour le travail et je te brûle c'est normal que je te rembourse mais je te fais rien gratuitement pourquoi tu veux que je te rembourse l'erreur qui est sortie de mon action tu m'as donné une contrepartie tu m'as donné quelque chose là-dessus toi c'est fait une toba sur une toba tu viens à me dire c'est un exemple d'accord alors c'est un petit peu la même chose ici la gamra elle continue comment dire tu donnes un choket tu veux qu'il soit chayef s'il fait une erreur il n'y a que 10 000 dinars donne-lui déjà un dinar donne-lui 10 chequels une annonce comme ça tu l'as bloqué avec l'argent que tu l'as donné s'il fait une erreur il sera obligé de te payer le poulet la vache le mouton qui t'a fait mais tu m'as posé une question comment tu fais une chose pareille tu avais marqué un mollet chrétime le trône et vélo il est atteint quelqu'un qui a pris du blé pour être moulu mais il n'a pas trompé dans l'eau il est atteint de se tromper dans l'eau quand tu trompes dans l'eau ça enlève le son donc ça veut dire que la farine elle devient plus blanche et si je ne le trompe pas dans l'eau ça veut dire que la farine avec du son donc ça veut dire que la farine qui va être lourde qui ne va pas être facilement travaillable il y a un soubine et qu'il a fait donc avec avec les soubines il a fait avec le soubine avec le mursan au mursan alors qu'est-ce qu'il fait au mursan 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 il lui a fait du pain qui est une épolline qui tombe qu'au moment je donne à un boulanger à me faire du pain le pain est censé être je le tiens il est censé ne pas se casser en dehors alors là je l'ai donné au boulanger je l'ai donné à la farine pour faire du pain au boulanger il m'a fait du pain qui s'effrite donc il m'a fait un mauvais travail il a donné une béhéma à un tabac et il lui a mal été choqué il est comme s'il recevait une paie alors c'est pas possible c'est comme s'il recevait une paie c'est le même s'il ne recevait pas de paie il m'a fait une différence entre le pain et le pain s'il est payé ou pas payé il fait une chance il m'a fait du pain dans ses sakhars il dit non pourquoi il veut vous êtes payé parce qu'il est dans ses sakhars ça veut dire qu'il a reçu une paie là-dessus pas il est comme s'il a reçu une paie dessus et là parce qu'il a reçu une paie dessus c'est pour ça qu'il est payé c'est pour ça qu'il a reçu une paie il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas il ne paye pas un autre cas maintenant il y a un gromata donc quelqu'un qui c'est quoi un gromata ? quand on est gorge il y a le canet et le véchette pour les poulets un des deux s'il m'anime ça suffit ou le canet ou le véchette ou l'ésophage ou la trachette ou l'ésophage ou le trachette ça suffit par contre dans l'animal il faut le chocette et la trachette et le canet l'ésophage les deux il faut maintenant quand je coupe avec la trachette il faut que je fasse un autre si je coupe dans une la trachette elle est composée de tabac d'anneau, d'anneau, d'anneau si alors il marque loke dans l'agmara et là on va d'après ce qui marque mire si je coupe un anneau il ne faut pas que j'arrive à l'anneau suivant il faut que je coupe et je finis avec l'anneau en question si je mets d'un anneau à l'autre tu arrives pour un mandé à mort si ça l'absorbe ça doit être direct donc ça on l'absorbe il faut que ça soit droit donc je dois couper droit si je coupe en biseau c'est tarif donc je passe d'un anneau à l'autre c'est tarif ça c'est ma gromata d'un tal et kamé d'érable alors un poulet ou un veau ou un mouton qui a été égorgé en biseau et donc on l'a amené maintenant devant Rav pour lui dire qu'est-ce que c'est kachère ou pas kachère qu'est-ce qu'il a fait taré il a rendu taré ou pas très la tabac mais tachoumé mais il a rendu pas tout au boucher de payer de l'erreur qu'il a fait excusez-moi il a rencontré mais Rav a essayé de rencontrer cette personne-là au gavra ils lui ont dit il t'a fait comme ça Rav il t'a fait deux choses il m'a dit c'est quoi deux choses il m'a tarté si ça veut dire c'est-ce qu'il m'a tarté dire comment on a été qui a été posé qui a été posé Mouta et qui a été posé à sauf alors qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Rav Rav et Rav et Rav ils sont en train de dire qu'est-ce que Rav a été posé Mouta et qu'est-ce que on est posé Mouta il a été posé donc ils ne font pas de blanche et il dit qu'il a mal été posé on ne peut pas faire une chose pareille on ne peut pas salir le posé on ne peut pas dire qu'il a mal été posé le posé il est sorti on ne peut pas dire ça on ne peut pas dire ça quelqu'un qui est il voit des secrets il ne voit pas donc comment ils ont osé porter leur jugement sur le sac de Rav en disant que Rav il a été posé avec la Chouma comment il peut dire une chose pareille et là non ils ont dit deux choses les tohélet comment les tohélet les tohélet comme pour Rav c'était pas Barour parce qu'on est posé comme Rav c'est pour ça qu'il a dit très fort il ne peut pas que tu manges ta ref et tu as évité un safec d'accord un safec c'est pour ça qu'il a préféré te dire que le tabac il n'est pas tôt pour éviter que tu sois si tu lui prends l'argent tu es gazelane parce qu'il y avait un safec au niveau est-ce qu'on est posé comme un banane ou on est posé comme Rabi aussi parce que si on est posé comme un banane alors le tabac il doit te payer si on est posé comme un bésil il ne doit pas te payer il voit quelqu'un qui montre une pièce à un échangeur venu M'sara et Bassof il s'avère qu'il est mauvais alors ça veut dire quoi l'échangeur lui a dit c'est une bonne pièce Bassof c'est à dire que c'est un faux billet c'est un faux dollar alors Tanechada Oman Pato il y a une bretta qui dit si l'échangeur c'est un Oman c'est un spécialisé il est Pato Ediode si c'est quelqu'un qui est stand qui ne s'y connaît pas au niveau des pièces Hayab il y a une autre il y a une autre il y a une autre qui dit aussi bien spécialisé quelqu'un qui ne s'y connaît pas si il t'a donné il t'a dit que la pièce elle est bonne parce qu'elle n'était pas bonne il est Hayab donc je crois qu'il est là-dessus qu'est-ce qui se passe au niveau d'un Oman Ediode il y a une équipe qui n'ont pas besoin d'apprendre de nouveau Ediode alors si c'est comme ça comment ils se sont trompés sur cette pièce là ils se sont trompés sur une nouvelle pièce qui vient de sortir dans le marché et que les anciennes pièces ne sont plus valables il faut de nouvelles pièces ils viennent de sortir dans le marché ils n'ont pas eu le temps d'apprendre ces nouvelles pièces quelle est la vente qu'ils sont censés avoir et c'est pour cela qu'on a dit qu'ils sont plutôt rimes parce qu'on parle de vrais spécialistes ils sont vraiment des spécialistes et les vrais spécialistes ne le payent pas mais là et pourquoi ils ne le vont pas payer ici d'après ça parce que ce sont des vrais spécialistes et l'erreur ça vient parce que la pièce elle vient de sortir dans le marché un autre exemple une femme qui est venue montrer une pièce à Rabichia est-ce que je suis une bonne pièce ou pas une bonne pièce c'est une bonne pièce le mahar il est venu le voir je lui ai montré il m'a dit que c'est une mauvaise pièce il n'a pas voulu me la prendre le boulanger n'a pas voulu lui prendre la pièce il m'a dit que c'est une mauvaise pièce il a été obligé de payer la pièce moi je suis là de la quelle différence entre lui et les gens spécialisés n'est pas tiré qu'est-ce qu'on a dit les gens qui sont spécialisés qui n'ont pas besoin d'apprendre s'ils ont fait une erreur ils sont tous rimes de dédommager la personne comment ça se fait que Rabichia a dédommager la personne je suis obligé de tirer les mi'gmars parce qu'on a des gens très spécialisés ils n'ont pas besoin d'apprendre mais Rabichia il y a un ami là mi'gmars et Rabichia aussi c'est un spécialiste il n'a pas besoin d'apprendre réponse Rabichia il a fait plus que ce que le dîme demande il n'était pas obligé de le faire il n'était pas tout mais il a voulu aller il a vu une femme la pauvre elle s'est pleine au niveau de la pièce je lui ai donné une mauvaise évaluation c'est des dommages sur mon compte je prends et j'ai fait ça il n'a pas besoin d'apprendre comme il dit Rabichia on fait tout un tout un limou là-dessus c'est quoi c'est la Torah c'est la Torah c'est la Torah c'est la Torah qu'il khuba il faut faire Bikur Kholim Bikur Kholim c'est Bikur Kholim donc tu as le même âge et que tu as le même âge et que tu vas lui prendre un centième de la maladie il faut quand même que tu fasses Bikur Kholim qui veut dire que si il y a quelqu'un qu'il faut l'enterrer il faut que tu l'enterres il faut faire le jugement que des fois il faut être ne pas appliquer la halacha à la lettre il a essayé d'être beaucoup plus ouvert par rapport au problème des gens et même si la halacha dit qu'il est khayab des fois il faut arriver à lui dire pas tôt ou le dédommager d'une autre manière donc il a fait ainsi il aurait pu se rendre pas tôt il a préféré se rendre khayab il a préféré se rendre khayab